Nous avons vu dans les capsules vidéo précédentes les trois combinaisons principales des algorithmes de cryptographie qui sont assurer des envois confidentiels de documents plus ou moins volumineux, vérifier l'identité de l'interlocuteur, signer des documents plus ou moins volumineux. Dans les trois cas, tout repose sur le fait qu'on sait que la clé publique est associée à la personne qui détient la clé privée complémentaire, dans notre exemple Alice. Mais est-on certain que cette personne qui détient la clé complémentaire est bien celle qu'on croit être ? Et si c'était l'espion qui avait déposé sa propre clé publique ? Peut-on faire confiance aux dépôts qui gardent les clés publiques ? Car si Ève arrive à déposer sa propre clé publique, dont elle a évidemment la clé privée associée, en la faisant passer pour la clé publique d'Alice, dans ce cas, Bob, en pensant écrire à Alice, chiffrera son message avec la clé publique d'Ève, et seule Ève pourra déchiffrer le message en réalité adressé à Alice. Et si Ève se présente à Bob en se faisant passer pour Alice, Bob la défiera par un challenge utilisant la clé publique d'Ève, et Ève a évidemment la clé privée associée pour résoudre le challenge. Et enfin Ève pourra aussi signer des documents au nom d'Alice, et tous ceux qui voudront vérifier l'authenticité utiliseront à tort la clé publique d'Ève en pensant être celle d'Alice, et concluront à l'authenticité du document au nom d'Alice. Donc, comment faire en sorte de garantir que la clé publique présentée est bien celle de l'utilisateur à qui elle est censée être associée ? Tout repose sur la confiance dans la provenance de la clé publique. Peut-on faire confiance aux dépôts ? Comment faire confiance à l'organisme qui distribue les clés ? Comment savoir si la personne avec qui on correspond est bien celle qu'elle prétend être ? Comment s'assurer que la signature qu'elle présente est bien la sienne ? Pour cela, on va s'appuyer sur une tierce partie qui va s'assurer de la véracité de ses informations et qui le certifie. Prenons pour cela une analogie avec quelque chose qui assure les mêmes fonctions. La carte d'identité. Si vous regardez en détail votre carte d'identité, vous y verrez les éléments composant votre identité, votre prénom, votre nom, votre date et lieu de naissance. Vous y verrez des éléments additionnels descriptifs, votre photo, votre sexe, votre taille, votre adresse. Vous y verrez aussi votre signature ainsi que le numéro unique d'émission de votre carte d'identité telle qu'elle est indexée dans le registre national. Puis, vous verrez la bande de lecture optique et une synthèse des informations de la carte qui peut être utilisée pour rapidement être lue par des dispositifs de lecture optique. Et au verso de la carte, vous y voyez tout ce qui concerne l'enregistrement de la carte et qui en assure son authenticité. La date d'émission de la carte, sa date de validité, le nom de l'autorité certifiant, la véracité des informations contenues dans la carte. Il s'agit en général du préfet et la signature de la dite autorité. Et enfin, pour assurer l'intégrité de la carte, des éléments rendant difficile la falsification, comme des hologrammes, une encre spéciale pour UV, ainsi qu'un scellé en plastique, recouvrent l'ensemble de la carte. Alors, comment cette fameuse carte d'identité est-elle utilisée ? Cette carte d'identité sert à prouver votre identité, c'est-à-dire que vous êtes bien la personne que vous prétendez être et éventuellement, si vous signez quelque chose, que la signature que vous apposez est bien la vôtre, celle qui est spécifiée sur votre carte d'identité. Ainsi, en cas de contrôle d'identité, par exemple par un policier, il suffit que vous présentez votre carte d'identité pour prouver votre identité. Pourquoi cela suffit-il à prouver votre identité auprès du policier ? Pourquoi fait-il confiance aux informations portées par cette carte ? Tout simplement parce qu'il considère que l'institution ayant créé cette carte a déjà fait tout le travail des vérifications des informations portées sur la carte et qu'il ne remet pas en cause. Et parce que cette carte est scellée, ces informations n'ont pas pu être modifiées après son édition. En effet, pour avoir cette carte, vous avez dû en personne venir dans un bureau d'enregistrement, souvent un service de la mairie ou résider, où une personne physique, un officier d'état civil, vérifiera les justificatifs, les actes de naissance, domicile et autres éléments, vérifiera que les descriptions, comme les photos, votre sexe, votre taille, correspondent bien à l'apparence du porteur. Et une fois toutes ces vérifications réalisées en personne, cet agent transmettra ses informations validées dans un formulaire à un bureau de certification, en général un service de la préfecture, qui se chargera d'enregistrer toutes les informations que l'on vient d'énumérer dans une base de données en lui attribuant un numéro de carte d'identité. La carte est ensuite créée, signée par un représentant du préfet, datée, puis scellée. La carte est ensuite envoyée au bureau d'enregistrement, qui la remet en personne au demandeur. C'est tout ce process qui permet de garantir l'identité d'une personne. Est-ce que seul le process compte pour garantir l'identité ? Prenons un process identique. Supposons que je fais réaliser une carte de fidélité auprès de mon fast-food préféré. Je remplis mon formulaire en y indiquant mon nom, mon prénom, ma signature, voire des justificatifs divers que je remets au bureau d'enregistrement personnifié par le caissier de mon fast-food. Celui-ci transmet ensuite, après les avoir vérifiés, ma demande à l'arrière-cuisine, où le cuisinier, entre ses informations dans la base de données, crée la carte, la fait signer par le gérant du fast-food, la selle, et la remet au caissier qui me la remet. Donc vous voyez ici que le processus est le même. Pourtant, ici, si je croise un policier dans ma rue et qu'il me demande de prouver mon identité et que je lui présente cette fameuse carte de fidélité, il ne va pas la croire. Et d'ailleurs, ça risque même de mal se passer pour moi. Alors pourquoi ? Le processus de demande de la carte est pourtant strictement identique. Et je pourrais même pousser encore plus sa similarité en ayant des informations portées sur la carte identiques à celle de la carte d'identité. Un numéro de carte de fidélité, mon identité, une description, une signature, une date d'émission et de validé. Et c'est même signé par le gérant du restaurant et scellé. Alors pourquoi le policier ne fait-il pas confiance à cette carte ? Tout simplement car il ne fait pas confiance à l'organisme qui l'a produite. Il ne fait pas confiance au caissier du fast-food quant au sérieux de la vérification de l'identité avant de créer la carte. Il ne fait pas confiance au cuisinier qui crée la carte et dans l'enregistrement. Il ne fait pas confiance au gérant du restaurant sur la conformité de tout ce processus, de l'intégrité de tous les acteurs et de tous les logiciels, des listes, des bases de données, etc. du processus. Contrairement à la carte nationale d'identité, où c'est l'institution qui garantit par l'intermédiaire de ses acteurs des processus et des bases de données de la validité des informations enregistrées dans la carte d'identité qui est créée. En résumé, c'est parce que le policier fait confiance à l'institution qui a émis la carte d'identité qu'il fait confiance aux informations portées par la carte d'identité. Pour les certificats électroniques, c'est exactement la même chose. Sauf qu'au lieu des personnes, c'est des serveurs, des ordinateurs, des équipements réseau qu'on va identifier. Ceux-ci vont être identifiés par une adresse DNS, comme par exemple www.masociete.com ou bien monorganisme.fr. Dans la description, on y trouvera le nom du propriétaire de l'ordinateur ou le nom du représentant de l'entreprise, mais aussi l'organisation à laquelle il appartient, le pays, etc. Ensuite, à la place de la signature de la carte d'identité, figurera la clé publique de la machine. Le représentant légal pour le serveur pour lequel on enregistrait le certificat va donc remplir un formulaire de demande de certificat dans lequel il y mettra la clé publique associée à l'adresse DNS du serveur et les différentes informations. Ensuite, il ne se rendra non pas à la mairie, mais auprès d'une autorité d'enregistrement qui vérifiera les informations et transmettra la demande pour la création du certificat. Et ce n'est pas à la préfecture qui enregistrera et créera le certificat, mais ce qu'on appelle une autorité de certification, ou AC. Et cette autorité de certification a elle-même une clé publique et elle pourra être... Et cette clé publique de l'autorité de certification pourra être utilisée pour vérifier le saut qu'elle aura opposé sur le certificat. Ce saut est constitué des empreintes des informations contenues dans le certificat et hachée et signée à l'aide de la clé privée de l'autorité de certification. Pour vérifier que ce certificat est intègre et a bien été émis par l'autorité de certification, la clé publique de l'autorité de certification est utilisée. Pour l'utilisation du certificat, par exemple dans le cas d'une connexion vers le serveur dont on vient de créer le certificat, le navigateur web du client, en se connectant sur le serveur, lui demandera le certificat, vérifiera que celui-ci a bien été scellé par une autorité de certification auquel il a confiance, puis, si tel est le cas, regardera les informations portées par le certificat. Est-ce que l'adresse DNS écrite sur le certificat correspond bien à l'adresse DNS de la machine sur laquelle il se connecte ? Est-ce que la date de la validité est correcte ? Toute cette architecture permettant la création et l'enregistrement du certificat s'appelle architecture PKI, pour Public Key Infrastructure. Et c'est bien parce que les clients web font confiance aux autorités de certification ayant signé le certificat qu'ils feront confiance au fait que le serveur auquel il essaie de se connecter est bien celui qu'il prétend être. Si on reprend en détail chaque étape avec un exemple, Alice, la représentante de l'entreprise, l'entreprise d'Alice, aimerait faire certifier son serveur dont l'adresse DNS est www.l'entreprisealice.com. Elle va s'adresser à une des nombreuses autorités d'enregistrement certification qui propose ses services sur l'Internet. Certains sont plus ou moins sérieux dans la vérification de l'identité de la personne qui fait la demande. Celle de classe 1 ne nécessite qu'une demande par mail et ne vérifie que le mail du demandeur. Celle de classe 2 demande une copie des papiers d'identité du demandeur, mais ceci sans que le demandeur ait à se présenter physiquement. Enfin, ceux de la classe 3 demandent en plus des papiers du demandeur que celui-ci vienne en personne se présenter dans le bureau de l'autorité d'enregistrement afin d'éviter les demandes qui pourraient être faites par des pirates ayant réussi à obtenir des copies de papiers d'identité. Il va sans dire que les autorités d'enregistrement de classe 3 sont les plus fiables. Alice donc donne une copie de sa propre clé publique, il a évidemment la clé privée complémentaire, donne ses informations, les éventuels justificatifs et ses classes 3 se présentent en personne. Puis, en général moyennant finances, l'autorité d'enregistrement crée ce qu'on appelle, dans OpenSSL, une requête de demande de signature à l'autorité de certification. L'autorité de certification traite toutes les demandes de signature de certificat qui lui sont transmises par l'autorité d'enregistrement. Pour cela, il enregistre toutes les informations de www.l'entreprise.d'alice.com, dont évidemment la clé publique d'Alice. Et toutes ces informations sont indexées sous un numéro de certificat et une date de validité est attribuée. Dans la législation de certains pays, dont la France, l'autorité de certification devra également conserver la clé privée d'Alice dans un registre de séquestre. Ceci permettant de déchiffrer tous les messages secrets d'Alice et ne sera jamais utilisé sauf sur requête d'un juge en cas d'enquête. Enfin, l'autorité de certification va sceller le certificat et pour cela, il va signer avec sa propre clé privée l'empreinte du certificat qu'il vient de créer. De cette façon-là, toutes les personnes qui voudront vérifier la validité du certificat n'auront qu'à le vérifier avec la clé publique de l'autorité de certification. Une fois le certificat créé et scellé et les informations enregistrées, le certificat est ensuite retourné à l'autorité d'enregistrement qui donne le certificat signé à l'utilisateur. Alice met donc sur son serveur le certificat qui sera montré à qui le veut. Elle mettra également sa clé privée dans un espace sécurisé auquel personne ne pourra accéder, mais qui servira à son serveur pour déchiffrer les messages, résoudre des challenges ou signer des documents. Voilà, donc on fait confiance aux informations sur la clé publique présentée par un serveur, car le certificat qu'il présente a été signé par une autorité de certification attestant que ces informations ont été vérifiées. Mais peut-on faire confiance à l'autorité de certification qui prouve que la clé publique de l'autorité de certification qui a servi à signer est bien la sienne ? Alors on pourrait dire qu'on fait confiance à l'autorité de certification si elle-même présente un certificat signé par une autre autorité de certification auquel on fait confiance. Et si on fait confiance à cette autre autorité de certification, on fait confiance à toutes les autorités de certification qu'elle valide. Une telle architecture d'autorité de certification est possible, mais c'est une fuite en avant. On finira quand même par se poser la question, à quelle autorité de certification fait-on confiance au départ ? Alors ça peut être fait au cas par cas, on enregistre sur les machines clientes les certificats de serveur ou d'autorité de certification dont on est absolument sûr. Par exemple, dans des organismes extrêmement sécurisés, lors de l'installation des machines, on peut télécharger manuellement les certificats des serveurs ou autorités de certification dont on est certain. Mais pour le grand public qui souhaite accéder aux sites web de façon sécurisée pour du commerce électronique, déclarer ses impôts, accéder à sa banque, ou tout simplement à la grande majorité des sites web qui sont tous sécurisés de nos jours, je parle de tous les sites utilisant le protocole HTTPS qu'on voit dans les navigateurs sous forme de petits cadenas, il n'est évidemment pas concevable de demander à l'utilisateur lambda quelles autorités de certification il souhaite faire confiance pour signer les certificats. Donc pour ça, les navigateurs web intègrent donc tous une liste d'autorités de certification par défaut. Vous pouvez les voir dans le paramétrage de votre navigateur web. Alors est-ce qu'on peut faire confiance à cette liste ? Disons que les autorités de certification ont tout intérêt à figurer dans cette liste utilisée par défaut, car s'ils ne le sont pas, aucune entreprise ne payera leur service pour se faire certifier. Ils ont donc tout intérêt à faire sérieusement leur travail de vérification, car si jamais on apprenait qu'un site a mal été certifié, les gens ne feraient plus confiance à cette autorité de certification, et donc plus confiance à tous les autres sites certifiés par cette autorité de certification. Et ces autres sites se tourneront vers d'autres autorités de certification. Et cette autorité de certification ne pourra plus faire payer ces services. Et si les navigateurs intègrent par défaut des listes comportant des autorités de certification qui ne sont pas fiables dans la vérification des certificats, le public risque de se détourner de ces navigateurs. Et donc, les systèmes d'exploitation et les concepteurs de navigateurs web ont tout intérêt de garder dans la liste des autorités de certification de confiance par défaut que les autorités de certification fiables. Donc par ces intérêts croisés, la vérification des certificats sont plutôt fiables. Alors attention, vérifier le certificat, c'est-à-dire garantir que le serveur est bien ce qu'il prétend être, ne veut pas dire que les sites web en eux-mêmes sont forcément des sites sur lesquels on peut y aller en toute confiance. Cela prouve seulement l'identité. Un criminel a bien lui-même une carte d'identité valide, certifiée par la préfecture, qui atteste son identité, mais cela ne veut pas forcément dire, même s'il possède une carte d'identité, que c'est une honnête personne. Dernier point, la révocation. Imaginons que pour une raison quelconque, par exemple, si vous perdez votre clé privée ou si elle est compromise, le certificat doit être évoqué. En effet, à quoi ça servirait qu'on vous communique des messages chiffrés que vous ne pouvez plus déchiffrer parce que vous avez perdu votre clé privée ou qu'au contraire, que tout le monde pourrait déchiffrer car votre clé privée a été compromise ? Or, votre certificat continue à être valide si sa date d'expiration n'est pas dépassée. Tout comme pour les cartes d'identité déclarées comme perdues ou volées, pour lesquelles le policier va devoir consulter le registre des cartes volées ou perdues en cas de doute, la seule façon pour la personne qui vérifie la validité d'un site est de vérifier que ce certificat ne fait pas partie de la liste des certificats révoqués. Chaque autorité de certification maintient donc une liste de certificats révoqués et soit par téléchargement de la liste, soit par demande systématique par OCSP, un protocole pour vérifier les révocations, mais le plus souvent par agrafage de la validation OCSP et mise à jour sur le site serveur, cela permet de vérifier le statut à jour du certificat. Récapitulatif, les certificats numériques permettent de s'assurer de l'identité du serveur associé à la clé publique afin d'être utilisés dans des cadres de confidentialité, authentification, intégrité ou non-répudiation. Ce certificat peut être vu comme une sorte de carte d'identité et s'appuie sur un tiers de confiance appelé autorité des certifications qui atteste du lien entre l'identité physique et l'entité numérique. L'ensemble des éléments de la chaîne de certification s'intègrent dans une architecture appelée architecture PKI.